Un solliciteur est un avocat d'affaires anglais. J'ai un pied dans les deux camps, ce qui me permet de comprendre les questions que me posent mes clients français, qui viennent avec leur modèle français, et d'essayer de leur faire comprendre ce qui va se passer en Angleterre et de faire que ça se passe le mieux possible. Le droit du travail britannique s'est plus récemment fortement structuré en important des directives européennes du droit du travail, ce qui impose un certain nombre de règles qui permettent d'avoir une plus grande transparence peut-être dans la façon dont le système est géré. Mais étant des règles inspirées du droit européen et du droit français, elles amènent de la structure, mais elles sont appliquées par des britanniques. Donc il y a le pragmatisme qui reste, donc je crois qu'on a le meilleur des deux mondes. On a encadré effectivement le licenciement. Ceci étant dit, les britanniques ont pu utiliser la souplesse des directives en poussant au maximum la flexibilité. À titre d'exemple, pour la première année d'emploi, un salarié n'a pas de protection contre le licenciement abusif. Donc en fait, la période d'essai dure un an. Le marché du travail est caractérisé par un plein emploi. Les relations employeur-salarié s'en ressentent positivement. Elles sont décrispées. Le salarié qui vient de travail sait qu'il va sans doute en retrouver un relativement facilement. Les conflits, il y en a, mais se terminent beaucoup moins souvent devant des tribunaux de prud'homme. On réagit par compromis et on se met toujours d'accord et on ne fabrique pas des conflits là où il n'y en a pas. L'employeur doit être là pour offrir une carrière intéressante et un salaire. Un salarié offre son expérience et son temps. Lorsque les deux ne sont plus en adéquation, lorsque le salarié trouve qu'il n'est plus assez payé ou que sa carrière n'est plus assez intéressante, il change. Si le salarié n'est pas bien payé au niveau du marché, il y aura toujours un concurrent pour débaucher le salarié. Il faut que les entreprises soient compétitives dans l'offre qu'elles font aux salariés. Ce n'est plus une relation unilatérale de l'entreprise qui dicte ses conditions. Ce sont des conditions d'égal à égal.